bonjour tout le monde ce soir on va corriger les olympiades que vous avez suivi hier soir alors ce premier exercice soit abaisser un triangle rectangle en a avec ab égale a c égale à soit un même point de b c et h et k sont respectivement ces projetés orthogonaux sur ab ac montrer que m h plus m k est égale à a je fais la figure nous avons un triangle rectangle en a tel que ab ab est égale à ac et m un point de de b c la projection de m sur ab c h et la projection de m sur ac c k projection orthogonal bon maintenant la question c'est montrant que alors montrant que m k plus m h est égale à a bon pour cela on va diviser le triangle abc en deux triangles on va alors deux triangles a un b et a m c je calcule l'air du triangle abc de deux façons différentes alors l'air de abc est égale alors c abc puisqu'il est rectangle en a elle est égale au produit des deux côtés de l'ongle droit divisé par deux alors c'est ab fois ac sur deux on considère ac comme moteur et ab comme base la hauteur fois la base sur deux donc il est égal je remplace ab par a et ac par a sur deux est égale à a carré sur deux voilà première méthode deuxième méthode l'air de abc je vais faire la somme des airs de ces deux triangles on fait la somme des airs de ce triangle et celui là c'est à dire est égal à l'air de am b plus l'air de am c alors l'air de am b on a la hauteur qui est am h et la base c'est ab donc est égal à mk plutôt la hauteur c'est mk plus fois ac sur deux je remplace mh je remplace ab par a plus mk fois a sur deux égal donc je factorise par a égal à factor de m h plus mk sur deux bon l'air de abc par la première méthode est égal à l'air de abc par la deuxième méthode c'est à dire que a fois mh plus mk sur 2 est égal à a carré sur 2. Je supprime les dénominateurs puisqu'ils ont le même dénominateur. Je peux les simplifier. Ça me donne a facteur de mh plus mk égal à a carré. Maintenant, je divise les deux membres par a. a facteur de mh plus mk sur a est égal à a carré sur a. a par a, c'est 1. Donc, mh plus mk est égal à carré par a, c'est a. Donc, voilà, on a démontré que mh plus mk est égal à 1. Deuxième exercice. Alors, l'exercice numéro 2 c'est placer les points, placer les signes opératoires, l'addition, la soustraction. Alors, voilà l'exercice. Placer les signes opératoires plus, moins, fois et diviser ou des parenthèses pour que les égalités suivantes soient vraies. Alors, les égalités. Ils ont posé 9 des points 9 des points 9 des points 9 et des points 9 égales à 71. Bon. Pour cela, on va utiliser les opérations et les parenthèses. Nous avons 9 fois 9 moins, je vais utiliser moins, parenthèse 9 plus 9 9 plus 9 divisé par 9 égale. comme ça. Alors, égale 9 fois 9 c'est 81 moins 9 plus 9 divisé par 1 par 9 c'est 1 égale alors 9 81 moins 10 et 81 moins 10 c'est 71. Voilà, on a bien placé les les symboles ou bien les opérations. Maintenant, deuxième question. Ils ont posé 9 9 9 9 9 égale à 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la multiplication le signe moins 9 le tout divisé par la division par 9 plus 9 Alors, ici, c'est 81 moins 9 OK 81 moins 9 c'est 72 maintenant divisé par 9 plus 9 c'est 18 et 72 divisé par 18 est égale à 4 Voilà, on a bien placé les parenthèses et les opérations les 4 opérations ça, c'est pour l'exercice numéro 2 Maintenant, numéro 3 numéro 3 c'est un exercice de géométrie alors ils ont voilà pour l'énoncé ici ils ont mis un cadre et ils ont tracé deux droites qui sont 50 et ils vont se rencontrer hors du cadre en un point A et dans la figure ici dessous D et des primes sont deux droites qui se coupent en un point A situées à l'extérieur hors de la feuille soit B un point voilà point B tracé la droite AB donc A elle est hors de la feuille donc je veux on veut tracer la droite AB sans prolonger les droites D et D prime justifiez votre réponse donc voilà comment on va procéder je vais projeter je vais tracer la projection orthogonale de B sur la droite D et ensuite sur la droite D prime maintenant je prolonge les deux droites la perpendiculaire à D et la perpendiculaire à D prime en E ici en E et la E prime bon si je trace E E prime alors là A avec E et E prime on obtient un triangle dans ce triangle je vais appeler ça H1 et la H2 alors E H1 c'est une hauteur E prime H1 c'est une autre hauteur donc le point B c'est l'orthocentre et puisque c'est l'orthocentre la troisième la troisième hauteur elle passe par B et elle est perpendiculaire à E E prime donc pour tracer la droite A B je prolonge cette droite et elle va rencontrer A à l'extérieur de la feuille voilà pour cet exercice alors l'exercice 4 l'exercice 4 ils ont donné trois nombres sous forme de fraction alors ici on a on pose A égale 1 sur 1 plus 1 demi B est égale à 1 sur 1 plus 1 sur 1 demi C est égale à 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi Écris chacun des nombres suivants ABC sous forme d'une fraction A sur B on va écrire ces nombres sous la forme d'une fraction alors je commence par A A est égale 1 sur 1 plus 1 demi elle est égale à 1 sur j'ai réduit au même dénominateur le dénominateur commun c'est 2 je multiplie 2 par 1 c'est 2 plus 1 égale 1 sur 3 demi et 1 sur 3 demi c'est l'inverse de 3 demi c'est à dire c'est 2 tiers donc voilà pour A maintenant B est égale à 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 2 bon alors ici 1 sur 1 plus 1 demi c'est A voilà c'est A donc je peux écrire il est égale à 1 sur 1 plus 2 tiers directement il est égale à 1 sur j'ai réduit au même dénominateur c'est 3 3 fois 1 3 plus 2 égale à 1 sur 5 tiers est égale c'est l'inverse de 5 tiers donc c'est 3 5 maintenant D à C C il est égale à 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi alors B alors 1 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi 1 est-ce que je peux utiliser B voilà B c'est 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi voilà B donc 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi c'est ça elle est égale elle est égale à 1 sur 1 plus B et B c'est 3 5 il est égale à 1 sur 1 plus je réduis au même dénominateur le dénominateur commun c'est 5 5 fois 1 5 plus 3 égale à 1 sur 8 5 et l'inverse de 8 5 c'est 5 8 alors maintenant on passe à la deuxième question qui est conjecturée sur la valeur de D et D il est égale 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi alors voilà pour D alors maintenant D pour conjoncturer je vais utiliser C où est C c'est 1 voilà 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 demi donc voilà C je mets 1 sur 1 plus C est égale à 1 sur 1 plus C C on a trouvé 5 huitièmes donc 1 plus 5 huitièmes est égale 8 plus 5 c'est 13 donc 1 sur 13 huitièmes est égale à 8 sur 13 donc on a 8 plus 5 c'est 13 c'est ça donc c'est égal à 1 est égale à 8 sur 13 voilà pour cette séance on a corrigé les olympiades n'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau pour avoir plus de vidéos à bientôt